Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui est plus vieux que moi, sorti en 94, Monsieur Nuts, développé par trois joueurs de... enfin trois joueurs, non, excusez-moi, trois... sans enlever le son, sinon ça va me gêner plus tard. Voilà, donc trois français de chez Océan, et oui voilà donc je disais le dirigeant d'Océan, un graphiste et un programmeur, voilà excusez-moi j'ai eu un peu de mal à parler, j'étais plutôt concentré sur un autre truc je vais vous avouer, on va directement mettre ce... Ah putain je vais régler mes touches en même temps, excusez-moi du gros mot, petit contre-temps, mais j'ai eu des problèmes d'enregistrement avec ceci, donc on va régler ça, hop. Down, Left, Right, ça m'a l'air bon, A, on va voir, est-ce que ça donne... B, ah oui non, B c'était bon, et A par contre faut l'échanger parce que je joue avec les manettes de 360, et il faut savoir que sur les manettes de Sega c'est inversé ces lettres, donc en fait le Y et le X, le X c'est donc le Y, le B, le A et le B, voilà. On peut donc y aller. Donc c'est un jeu qui s'inspire de Mario, qui est en scrolling horizontal donc, et on a en fait, vous voyez la map complète, donc nous on commence dans les forêts. Il est extrêmement long ce jeu, je pense l'avoir jamais terminé en fait. Donc on se retrouve à Woody Land, journée... Nous sommes un petit écureuil qui n'a pas de nom, je crois. Donc vous voyez c'est tout tout mignon, très coloré. Voilà, je perds déjà une vie. J'avais fait un bon gameplay avant, mais à cause de mise à jour Apple, donc encore une fois je dis je n'aime pas Apple, mais bon c'était pour l'iPod Touch, qui ne m'appartient pas, mais bon, qui est installé quand même sur mon PC, Apple Software, qui se mettait à jour et donc ça m'a complètement bugué ma vidéo, donc je dois la recommencer. Donc s'il y a des choses que j'ai un peu oubliées dans la présentation du jeu, que je l'avais sûrement dit avant, ne m'en voulez pas. C'est juste que j'ai des horreurs de me répéter comme tout le monde, et que donc je ne pense pas forcément à tout. Donc pour rentrer un peu dans l'histoire de ce jeu personnel, pourquoi je connais ce jeu, hop, voilà, il fait n'importe quoi. Et bien c'est un jeu en fait que j'avais depuis que j'étais tout petit, sur Super NES. La dernière fois que j'ai joué, je dois avoir 6 ans je crois, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que... Ah ! Oui ! Voilà, donc c'était juste pour vous montrer en fait la mort, qu'est-ce que ça faisait, parce qu'elle était quand même très jolie. Non, je déconne. Alors, voilà, on a pu faire en recommençant depuis tout le début. Et c'est un fonctionnement par mot de passe pour rejoindre les niveaux, donc au pire, si je dois vous montrer la fin, si vous voulez dans une vidéo quoi, je pourrais le faire, ou sinon je terminerai à la main légalement, on va dire. Ah, voilà. Et donc c'est un jeu que je jouais quand j'étais tout petit, et honnêtement, quand je suis retombé dessus il y a très peu de temps, grâce à RomStation, comme vous pouvez voir en fond de vidéo, parce que je vais en fenêtrer pour pouvoir l'enregistrer. Dehors, c'est un logiciel que je conseille, qui permet de jouer à n'importe quel jeu rétro, vous voyez j'ai les Prehistoric Man, Country, Pokémon, Super Metroid, en autre Pokémon aussi, vous pouvez voir après, vous recadrez un peu si ça vous intéresse. Et, donc je suis retombé dessus, et ça m'a donné un gros aller de nostalgie, donc je me suis dit, il faut que je refasse des chroniques Retro Toys dessus, obligatoirement, aussi sur Prehistoric Man, que je ferai un peu plus tard. Et, je sais pas, mais vous, est-ce que vous avez un jeu vidéo, que vous avez quand vous étiez petit, et que vous voulez donc, faire partager, que, quand vous y jouez, franchement ça vous rappelle plein de souvenirs, mettez-le dans la description, enfin dans les commentaires, c'est vraiment ce qui, ce qui m'importe le plus. Et si vous avez aussi un jeu vidéo que je voudrais, vous voulez le jeu test, pardon, parce que moi j'ai un peu de mal à parler, je suis un peu fatigué, mettez-le. Donc ensuite, je voulais dire aussi, comme vous avez pu voir sur ma chaîne, j'ai lancé Radio Dubstep, normalement juste après cet épisode, il y aura normalement Radio Hip-Hop qui devrait sortir All School, d'autres radios sortiront, et dites-moi si vous aimez le concept, je mettrai un lien dans l'inscription, pour y aller, enfin une annotation plutôt à l'écran, c'est un peu facile pour vous, bande de flemmards, qui ne lisez pas les descriptions, mais vous regarderez, si ça vous intéresse, c'est 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, je ne sais pas, c'est environ ce temps-là, j'ai envie d'être sué celle-là quand même, non, on va s'en aller, donc niveau 2, et si vous avez des musiques où vous voulez que je passe, ou si vous préférez Dubstep, si vous préférez Hip-Hop, enfin, je vais faire Hip-Hop obligatoirement, mais bon, pour la prochaine, mettez tout ça dans les commentaires, c'est vraiment, j'ai du mal, je vous dis, j'essaye, d'être le plus interactif possible avec vous, voilà, donc là, ces petits hérissons-là, ils m'ont toujours fait rire, en couche pilote, hop là, yeah, Monsieur Nats Forever, son WC, il a un nom, il s'appelle Monsieur Nats, je suis con, et donc là, ça marche aussi comme ça, mais ça consomme des munitions, comme vous pouvez voir en bas, en haut, en haut, de toute façon, là, ça avait bugué Astondra la dernière fois, et hop là, esquive, ah non, vous pouvez pas aimer des micro-rallantissements, c'est assez compliqué, hop là, yeah, que 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 combo, ça roxe du poulet, yeah, ah mon dieu, on les canne là, mais du coup, hop là, viens ici, viens ici, il me faut mettre nos az, bim, voilà, et, donc comme quoi, vous savez, vous connaissez sûrement pour la plupart, mais non, mais non, c'est le, mais non, mais je voulais pas me baisser, oh non, voilà, vidéo un peu, comme vous pouvez vous rendre compte, un peu étrange, pas très bien structuré ou autre, mais bon, c'est ça aussi, les jeux rétro, on part en tous les sens, quand on en parle, seulement c'est d'émotion, oh, j'essaie de faire ça vite, et ouais, il y a des micro-rallantissements, je sais pas, c'est dû à quoi ça me le fait jamais, je crois que c'est l'enregistrement, et ça, c'est normalement, c'est un coup circulaire, oh là là, toi et toi, j'ai l'énervé, voilà, hop là, yuppi, et on va s'en sortir, vous inquiétez pas, déjà, on va s'en sortir, le maxi combo, yeah, oh bah non, je perds une vie là encore, ah, vite, yeah, c'est de s'en sortir, voilà, on les a pas tous, on les a pas tous, tchac, 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 yeah, voilà, dans Apple, c'est complètement gratuit, non, c'était juif, ça aussi, bon, écoutez, petite vidéo, encore une fois, sur un jeu rétro, je pense en faire d'autres plus rapidement, mais voilà, Monsieur Net, c'est vraiment un jeu que je vais vous faire partager, ça prend deux secondes à télécharger, Romestation, et télécharger après ce jeu là, donc si vous voulez tester, moi je vous encourage vraiment par contre, mais jouer à la manette, si vous le pouvez, c'est quand même beaucoup mieux, et sinon j'utilise Z NES comme émunateur, parce qu'il y en a deux, il y a aussi 9 NES, je fais un super gameplay avant, et là maintenant je fais un vieux gameplay, parce que je parle, en bref, voilà, donc j'espère que, encore une fois, ça vous a plu, ces petits jeux rétro, donc le prochain, c'est en un prix Historic Man, un tout autre genre, et voilà, et donc c'est vraiment, mon but pour moi, c'est vraiment de vous faire connaître, et aimer ces vieux jeux rétro, comme, qui ont vraiment perdu, je pense, leur place dans le monde du jeu vidéo, parce que c'est vrai que, ils ont beau être vieux, rétro et autres, c'est pas une raison, moi je les trouve toujours aussi bon, et comparé à des prods actuels, ils tiennent largement à la route, enfin pas forcément au niveau graphisme, même si là il est encore très joli, quand même, je trouve pour un jeu plus vieux que moi, donc sorti il y a quand même, 18 ans ce jeu bientôt, ah oui, c'est 18 ans, comme quoi, hop, un jeu ne tombe jamais vraiment dans l'oubli, et niveau fun, enfin il n'y a pas photo, c'est vraiment extrêmement, un peu extrêmement jouissif, on peut dire ça comme ça, je pense, oui, ça va jouer au millimètre, ça va jouer au millimètre, ah bah non, ça va pas jouer du tout, voilà, on va essayer de terminer le niveau 2, quand même, voilà, ça, on les gère, parce qu'après, le troisième niveau, c'est, ah, donc, c'est un jeu qui est sorti aussi sur, ah ça c'est juif ça par contre, le dernier truc, excusez-moi pour l'expression, c'est vraiment un jeu qui était après sorti sur Game Boy Advance, donc si vous pouvez, vous pouvez aussi jouer, pardon, sur Game Boy Advance, et donc le monde 3, je voulais le montrer parce qu'il était, euh, dans la lune, enfin pas dans la lune, mais dans la nuit, et il y avait l'éclair de lune, qui était en convoi, qui est très très joli, je vais essayer d'y arriver, ouais déjà donc, les pommes sont rouges, et je meurs, enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui, euh, on se retrouve samedi, pour l'émission Radio Hip Hop, et voilà, ça je voulais vous montrer le continue, et quand on continue, yeah ! Ah 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 ah, voilà, enfin ça, et donc on se retrouve après, pour le prochain Retro Toys, sur Prehistoric Man, allez salut tout le monde !